Sous-titres par Jérémy Diaz 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 sur Roglic, on n'est pas encore fait on n'est pas encore bien je veux dire il y a des écarts qui vont être faits là parce que Roglic pointe à 12 secondes derrière nous et Carapaz est en train de mettre du temps aussi mais on a la descente pour revenir allez on a pris tout notre bleu un début de descente serait plus que bienvenue, allez allez ok allez c'est parti on va s'accrocher le maillot à poids est quasiment assuré, oh Roglic qui a pété derrière nous Roglic a pété derrière nous allez allez 19 secondes à reprendre dans la descente ça devrait être largement faisable allez 1,6 km du sommet on est 4, oh mon tête Roglic qui est encore là Carapaz également Miguel André Lopez il me lâche pas il me lâche pas à tous allez allez Lopez qui a craqué mais Roglic et Carapaz qui sont encore là ah on va pas s'en débarrasser on va pas s'en débarrasser ah quoique si Carapaz a craqué mais pas Roglic évidemment pas Roglic sur lequel on a réussi à reprendre 8 secondes il était revenu dans la descente Primoz Roglic allez allez enfin pas dans la descente d'ailleurs sur la partie de repla et là on va essayer d'envoyer dans la descente justement histoire elle est bien descente elle est pas terrible elle est pas terrible mais histoire d'avoir assez de bleu pour faire le final et peut-être aller signer une deuxième victoire d'étape consécutive ce serait bien 18 secondes d'avance seulement sur Primoz Roglic allez 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 hop allez 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 c'est pas mal c'est pas mal 21 on fait une descente correcte le truc c'est que ça descend pas top top voilà ça c'est beau ça ça c'est beau hop là ok on relance attention à ce virage là hop on relance à nouveau et on essaye du 4% est-ce que je vais tenir à ce rythme là je pense que oui allez allez j'ai un peu trop freiné c'est dommage il me semble qu'il y a une petite montée sur la fin là je peux donner tout ce qui me reste a priori attention à ce virage quand même allez on relance on est en train de recreuser avec avec Primoz Roglic on va reprendre du rouge on va rebruner comme un porc attention dernier kilomètre on reprend un tout petit peu de rouge parce qu'il y a une petite montée finale j'aimerais faire vraiment à fond c'est celle là allez 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 on donne tout on donne tout on donne tout et on célèbre on célèbre et ta mère nouvelle victoire de Drizvan Nimp un peu plus galère que la dernière mais franchement plutôt classe et par contre on va perdre de bûcheré aïe dommage allez on va revoir l'arrivée presque tranquille de Drizvan Nimp devant son dauphin enfin devant si on peut dire parce qu'il est quand même un sacré écart au final il est à peine il en est à peine nos kilomètres alors qu'il est arrivé Drizvan Nimp Roglic qui aura quand même été un adversaire un adversaire valheureux qui aura craqué une seule fois véritablement parce que s'il n'y avait pas eu l'étape de la le col de la Loz on aurait eu une poignée de secondes d'écart Carapaz arrive ensuite puis Yed Spino Evenpool Pogacar Miguel André Lopez Bernal et Richie Porte allez nouvelle victoire d'étape pour Drizvan Nimp qui a donc le maillot jaune le maillot vert le maillot à poids et le maillot blanc et le maillot à poids c'est fait définitivement le maillot vert quasiment le maillot jaune c'est fait le maillot blanc ben voilà bon ben je pense qu'on va oh deuxième étape de montagne on a le 82 montagne bon on a plus d'étape de montagne mais bon ça peut servir pour la planche de belle fille donc victoire devant Nimp et il y a une autre petite satisfaction victoire devant Nimp devant Roglic plus bonification donc là c'est champagne et prostituée Carapaz fait 3 on était les 3 plus forts sur cette étape il n'y a pas de problème on lui met 1 07 à Roglic alors qu'on avait une poignée de fig avant la descente on a fait une descente bah on avait rien d'ailleurs oui aussi on avait genre 8 secondes quoi on lui a mis une cartouche dans la descente en gros Carapaz Jett Pino Evenpool Pogacar blablabla on les a déjà vus Quintana finit un petit peu plus loin à 4-12 quand même il s'en est pris une bonne aussi Quintana et attention Terpstra out Boigny out Klaes out Wallays out Offland Bonifatio Walshide Walshide Marc Saro Bolli out tout ça c'est out et 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 démarre sans tir de justesse et on a sauvé le soldat de Boucher de Boucher pardon je sais plus dites moi les belges si je prononce comme une merde qui était qui était très très mal on l'a pris quand on l'a pris il était au niveau de Boigny alors ils sont pas dans l'ordre mais Boigny ils étaient avec Bouda je crois et on a dépassé Bonifatio Offland Wallays Klaes Boigny et Terpstra pour et on a aussi du coup dépassé Bouda attends c'est Bouda il y avait deux Arkea je crois qui ont été hors délai non ah non bref peu importe donc voilà donc donc Yens de Boucher devrait être en mesure de terminer le tour avec nous et ça fait plaisir pour lui parce que quand même le pauvre ça aurait été moche de dégager sur l'antépénultième étape antépénultième non c'est la prochaine antépénultième c'est la prochaine bon antépénultième on a pris 22 points on attend on s'en branle de ça tac alors classement général on a donc perdu Clay Terpstra blablabla tout ça Scottson est donc le dernier du classement à 4h30 mais ça bastonne avec 16 bol qui est à 4h29 attention attention on a peut-être une course dans la course ici Van Niem désormais 7-0-8 d'avance sur Oglitch putain c'est abusé 8-49 sur Carapaz 14-52 sur Pogacar 16-59 sur Yetz c'est une branlée phénoménale j'ai jamais mis des écarts pareils avec aucun des coureurs avec qui j'ai joué c'est monstrueux Van Niem qui aura 15 points d'avance sur Oglitch au maillot à poids ça s'est gagné on a une avance très confortable au maillot vert on peut plus le perdre normalement le maillot blanc on le sait ça aussi c'est bon on a une heure quand même avec la dog Prades Barguil etc on peut peut-être récupérer la combattivité avec Benota encore ça s'envisage allez on va avancer hop on a gagné l'étape donne moi le blé plus 3 on est arrivé en tête en bas d'une décembre on a joué comme un bourrin enfin comme un bourrin un peu comme un bourrin on a gagné une étape de montagne 80 de montagne 80 de descente avec arriver en tête en bas d'une descente dangereuse pardon et gagner une étape de montagne c'est du lourd du lourd du lourd du lourd étape suivante on va enchaîner avec Bourg-en-Bresse Champagnole c'est parti la clôture de Château-Chalon et cet homme en tête Julien Simon Olivernesen Tige Benot Nelson Libera Gorka Isaac Gire Anker Krag-Andersen et Lennard Kemna on va tenter d'aller marquer les points parce que pourquoi pas parce qu'on est là pour ça parce qu'il faut savoir violer dans la vie on est dans l'échappée avec Tige Benot attention est-ce que ça rebelle vraiment ou est-ce que ça fait juste semblant j'ai l'impression que ça fait juste semblant parce que ça m'a laissé partir quand même très très facilement allez 2 points pour Tige Benot ça change pas grand chose mais ça fait plaisir allez on est en train de l'arrivée au sprint intermédiaire avec oh putain Nézen qui nous a devancé et bien devancé allez on s'est bien fait avoir là ok c'est à noter donc on va peut-être faire une 3ème place on va faire une petite 3ème place c'est pas terrible avec Tige Benot hop pardon faut que je saute sur Driss Vanim du coup qui est à 2,4 km ok du coup on sait comment le jouer il n'y a plus beaucoup de points 8 points à prendre mais on va quand même on va quand même le faire il est là pour rigoler il faut dire il n'y a pas grand chose oui parfait c'était super allez on va aller chercher les points de toute façon je pense plus qu'on est vraiment on est un peu tous ceux-là de jouer peut-être le sprint qui c'est derrière Ludwigsson Smith Carl Friedrich Hagen Betchel ok ok ils n'étaient vraiment pas acharnés vous de voir un art vous de voir un art il a mis un point histoire de côte de Saint-Germain en montagne il s'arroute fort le peloton qui est revenu à 1,46 ça veut jouer l'arrivée au sprint allez on va aller ouais il n'y a pas de il n'y a personne qui essaie de prendre les points en fait c'est ça je suis tout seul ouais il n'y a personne qui essaie de prendre les points d'accord ça ne va pas être difficile à gagner attendez Olivera Olivera peut-être non non même pas il n'y a vraiment personne qui a cherché à les prendre très bien parfait allez on arrive dans la côte de la Favière on va voir si personne se lance je pense que je ne me lancerai pas non plus histoire d'économiser un peu l'énergie le peloton qui a une 41 Nils Poli t'a complètement explosé il a plus de 10 minutes c'est pas dit qu'il saute pas au terme de cette étape on ne joue pas on ne joue plus les sprints intermédiaires apparemment c'est pas les Grand Prix de la Montagne je veux dire apparemment c'est pas cette mode ok allez 10 km de l'arrivée je suis dans une situation un peu bizarre parce que on est à 43 secondes j'ai peut-être moyen de remporter une étape de plat avec Driss Van Nym pop si je fais ça mais en même temps oh super alors là mais c'était hallucinant je me suis fait têche sur le bas côté quoi mais en même temps j'ai j'ai Benod qui est très 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 bien qui est devant on va lui mettre en suivre les attaques allez allez ils sont devant ils sont devant ça roule fort ça roule fort là et et du coup je sais pas lequel des deux jouer en fait c'est pour ça que je suis un peu embêté c'est pas un gros gros problème mais allez hop on tente de mettre une attaque avec Driss Van Nym pour se jeter dans la descente avec un peu d'avance sur le peloton on sait jamais allez allez on a pris 6 secondes pas dit que ça le fasse c'est pas dit que ça le fasse du tout je suis pas sûr de gagner une étape finalement non non on a 3 secondes d'avance sur le peloton on a plus de rouge je ferais mieux de me concentrer sur sur la mi-tige Benod qui l'aurait bien mérité sa victoire quand même on est comment on est très très bien du côté de tige Benod on est très très bien il faut absolument que je me concentre sur lui c'était une belle échappée tout le monde a bien bossé et tout ça a du sens qu'elle aille au terme même si c'est dans la douleur 34 secondes 2 kilomètres allez ça va le faire on peut laisser partir les points maillots verts avec avec Driss Van Nym hop petite accélération prendre un petit peu de rouge on va lancer à partir de maintenant c'est parti la tension à Oliver Nezen bien évidemment c'est le plus costaud de la bande il va être très 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 costaud Oliver Nezen et à Kragandarsen aussi je vais faire 3ème je vais faire 3ème avec Tige Benod ah c'était un petit peu trop dur c'était un petit peu trop dur Nezen il était très costaud Kragandarsen également il fait une belle 3ème place quand même derrière qu'est-ce qui s'est passé on a même pas joué le sprint je crois on a pas joué le sprint mais c'est démarre devant Viviani et Matt Spedersen victoire pour Oliver Nezen c'était mérité Driss Van Nym qui prend qui conserve le maillot jaune le maillot vert le maillot opro et le maillot blanc victoire donc de Oliver Nezen devant Kragandarsen Benod Isagiré Olivera et Kemna et Julien Simon très décevant mais bon en même temps Oliver Nezen était en excellente forme ça calmait tous les autres direct démarre en mauvaise forme qui remporte le sprint du peloton devant Matt Spedersen et Viviani Sam Bennett prend quelques points pas vous devant Nart ça change plus grand chose l'intérêt c'est pas le général bien évidemment même si Porte est passé devant Landa Landa a dû perdre du temps aujourd'hui il y a quelques quarts qui se sont fait distancer ça ça ne bouge plus on le sait niveau maillot vert on a 150 points d'avance bon ça va maillot blanc ok équipe on sait et Benot qui est devenu le plus combatif des points en plus pour la Doug on pense à tout on pense à tout je vous le dis Benot 20ème qui a mis 45 points pour sa 3ème place et tout y croit un petit c'est bien c'est bien tous nos coureurs ont mis quelque chose tous nos coureurs ont mis quelque chose il n'y a que Paul qui a mis deux et c'est vraiment c'est genre c'est pour dire qu'il a participé t'as vu parce que sinon c'est un peu triste 45 points en plus pour la Doug qui est largement au dessus maintenant avec 276 points d'avance récupération ok on s'en fout un peu pas d'objectif de carrière très bien et maintenant c'est le c'est le contre la montre l'heure la planche des belles filles 36 km de bonheur qui nous attendent on va essayer je ne sais pas si on peut le gagner je ne pense pas qu'on puisse le gagner il y a quand même beaucoup de montées on a remporté celui de Marseille il est bien y avoir une raison donc je me dis pourquoi pas avoir maintenant c'est Roglic qui part devant nous donc ça risque d'être compliqué quand même on est parti le vote abîmé en 56 0-4 55 54 pour je ne sais pas mais son nom Will Barca je crois que c'est ça oui on va voir ce qu'on peut faire on rappelle qu'il y a un petit gars pas trop mauvais contre la montre qui s'est lancé juste avant nous allez on va prendre de la vitesse dans un premier temps hop là on va passer en mode je vais arrêter de faire de la merde déjà allez on va passer en mode prudent on sait que c'est un contre la montre où la décision se fait dans le final ce qu'il compte c'est de bien se gérer dans la première partie à la Philippe entre 56 41 attends il était censé faire combien 55 54 Barca et ben écoute en tout cas il n'est pas en tête pour l'instant McNulty Suterling et Ghana par contre Barca ah non il est moins bon que McNulty tiens en montagne ouais on monte bien que McNulty logiquement je bafouille un petit peu pardon allez on va essayer de récupérer un petit peu de l'eau là dans la descente oh la vache Roglic est parti comme une bombe Roglic est parti comme une bombe ça sent la grande forme pour Primoz Roglic parce qu'on le voit pas même sur les les grandes lignes droites Dennis Rwanda Dennis qui fait le même temps que Wilbarta pour l'instant allez allez ok 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 hop 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 pas mal Goodpool 156-10 Raphaël Maïka en 56 pour le meilleur temps pour l'instant Remco Evenpool en 16-3 qui signifie deuxième temps derrière Filippo Ghana je ne sais pas pourquoi chaque fois je dis ça j'ai consommé beaucoup trop de bleu là par contre ça ne va pas du tout et on voit on voit juste au dessus là hop ça monte un petit peu on va se mettre en danseuse voilà relâcher trop on est trop on a bouffé beaucoup trop d'énergie ça ne va pas du tout c'est pas bon ce que je fais c'est pas bon ce que je fais là on va récupérer on va se mettre en mode récupération tant pis je pense que je suis parti trop vite en fait là pour l'instant on a vu que Remco avait fait le deuxième temps au premier intermédiaire au Gatchart et le troisième Gatchart qui est quatrième du général je crois Suterlin avait fait un bon temps Yacha Suterlin il est bien ce coureur c'est vraiment un coureur polyvalent j'aime beaucoup Carapaz fait le cinquième temps et à deux secondes de Polyachart et à quatre secondes d'Eventpool et nous on va être on est peut-être un peu léger nous hein on est peut-être un peu léger ouais 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 on va quoi que non bah non on va être premier on est premier Roglic a le cinquième temps et on est passé en 15-57 mais on sait que généralement on se prend une tannée sur le deuxième intermédiaire donc on va pas sabrer le champagne tout de suite de toute façon la différence va se faire dans le final bien évidemment hop 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 relance tout de suite elle mèche trop allez on va essayer de rester à un rythme assez élevé j'aimerais bien avoir quand même beaucoup d'énergie dans le final bien évidemment on voit au glitch au loin alors qu'on est passé dans un secteur qui monte là à 4% on garde un oeil bien évidemment sur le sur le le compteur kilométrique pour s'assurer de pas descendre sous les 25 sinon ça va être la merde allez allez c'est pas un dé contre la montre sur lequel je suis le plus à l'aise 56-15 pour Will Barthard allez allez Garin Thomas au deuxième intermédiaire qui met une boîte à tout le monde 58-45 38-45 pardon dis moi allez on va relancer hop 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 on arrive dans la partie qui monte un petit peu et qui tourne un petit peu aussi allez allez on va remonter ça un peu j'ai l'impression qu'on y va un peu doucement là quand même en fait mais en même temps mon énergie elle est pas top allez ça remonte on va se remettre un peu plus fort ouais on voit plus au glitch qui a dû s'exciter un petit peu 38-45 pour Thomas c'est un temps assez monstrueux quand même au deuxième intermédiaire Wood Van Nart 37-42 oh putain Wood Van Nart il a calmé tout le monde il est arrivé il a dit non non toi Garin Thomas tu tues la merde tais toi voilà juste ça ok bon bah très bien la vache c'est Juan Donis qui a le meilleur temps en 55-54 pour l'instant ça va pas durer très longtemps a priori Van Nart était même pas dans le top 5 au premier intermédiaire il a dû le faire à fond la deuxième partie il a dû bourrer comme un port quoi allez allez alors que Rovich est juste devant nous allez on va baisser un petit peu hop Bokim Bokim les mains en 56 ex-execu avec Rafal Maïka une petite dent on est sur le passage qui remonte un petit peu plus alors qu'on voit Rovich loin toujours un petit peu trop loin peut-être quatrième temps à l'intermédiaire seulement pour Renko Evenpool qui prend deux minutes c'est hallucinant qu'est-ce qu'il nous a fait comment il s'appelle du devant Nart c'est moussueux allez allez hop ah allez là il va falloir récupérer un peu parce que je pense qu'on est je pense très sincèrement qu'on n'est pas terrible en fait sur la deuxième partie hop ce serait bien d'arriver à à récupérer pas mal d'énergie allez on relance un petit peu stop on se rende en position de la découperation allez c'est pas mal tout ça c'est pas mal on va récupérer encore un peu quitte à perdre de la vitesse et on relance hop voilà là c'est pas mal là c'est pas mal ce qu'on a fait pouf allez on est déjà très très loin de vous devant Nart qui va nous mettre une boîte et même Gary Thomas parce qu'on n'a pas passé le truc on n'est même pas un kilomètre encore oh oh la la il va pas bien se passer ce contrefam j'ai l'impression je sais pas pourquoi je le sens une idée bon après ils sont peut-être allés comme des bœufs aussi mais non mais je vais même être en retard par rapport au temps que j'étais censé faire et tout non non c'est pas bon c'est pas bon ce que je fais alors j'étais premier au premier intermédiaire je suis pas censé là je suis pile dans mon temps pile dans mon temps 28e c'est pas génial Roglic putain mais Roglic fait mieux que moi au deuxième intermédiaire sans déconner j'ai l'impression que je le rattrapais bon et bah écoutez c'est parti pour l'ascension de la planche des belles filles c'est le moment de lui faire une peau Gachara au glitch allez ah ça marche pas on va essayer d'y aller fort pas débile non plus mais costaud c'est la partie où on est censé être le moins mauvais contre la montre 55-38 pour Garen Thomas quand même il reste 4,5 km attention on va pas trop en faire Richie Porte en 55-47 Dumoulin avait placé un 55-43 également à noter attention à Pogacar quand même allez allez on continue gros rythme là c'est ça c'est ça que j'essayais de faire qui marchait pas tout à l'heure ah mais ça marche pas à la partie d'accord dès que ça monte un petit peu trop ça marche plus ok Evenpool 55-26 Evenpool a fait une très très belle ascension doucement 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 on a plus beaucoup rouge déjà le bleu c'est pas la tough non plus allez allez hop on va économiser notre rouge pour l'utiliser une fois dans les virages je pense on doit faire 56-04 ce qui nous placerait hors du top 5 déjà un peu dommage je sais même pas si on va y arriver honnêtement je pense que le 68 contre la montre 69-70 contre la montre là il se paye un peu cher on est parti pour arriver dans les 57 c'est pas c'est pas la faute 55-18 pour Pogacar j'avais dit qu'il fallait faire attention à lui hop allez on en met une petite dans le virage juste oh que c'est dur oh que c'est dur on va être très 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 loin Carapaz 55-42 est-ce que Roglic va calmer tout ce petit monde allez allez 55-36 c'est Pogacar qui va s'imposer parce que nous on va être très très loin de toute évidence allez allez est-ce qu'on va seulement arriver à faire le temps qu'on était censé faire c'est déjà bien d'avoir la réponse à ça même pas a priori on n'y arrivera pas non 56-08 c'était de la merde je trouve la victoire de Tadej Pogacar qui aura pas eu un tour de France facile c'est un manque de plaisir Van Nipa qui conserve le classement général le maillot vert le maillot à po et le maillot blanc 15ème place avec Van Nipa 50 secondes de Tadej Pogacar Pogacar on a vraiment souffert c'était pas facile Roglic en forme normale est à minade 18 secondes nous reprendre 32 secondes c'est pas dramatique mais je m'attendais un peu à faire mieux pour tout vous dire je suis un petit peu déçu je suis un petit peu déçu des changements au général ouais Evenpool qui passe devant Miguel André Lopez qui a dû faire un contrôle catastrophique comme d'habitude et après Gary Thomas qui a dépassé Quintana et Bardet c'est pas hyper surprenant non plus Roglic va t'amener à 6'36 de nous bon ça fait un écart certain on va pas faire plus de temps que ça on va se débarrasser de l'étape des Champs-Elysées en 3 minutes pas d'objectif de carrière réalisé allez on arrive au sprint intermédiaire 2 en main en tête Lucien Sanchez et Lilian calme Jeanne on va lancer tout doucement petit à petit gentiment comme si de rien n'était allez c'est parti est-ce que ouais non je suis encore je suis seul à le jouer en fait le maillot vert tout le monde s'en vend à part moi c'est ça non pas du tout pas du tout pas du tout ça s'est mis à bomber d'un coup ça s'est mis à bomber d'un coup je crois que c'est Peter Sagan ah non c'était off je t'étais heure disons allez on va faire le dernier tour ensemble parce que parce que parce que parce que je fais fond du fond et pour le principe un joli arc de triomphe en face de nous c'est chouette d'ailleurs dans le 2013 je crois je crois que c'est le 2013 quand tu jouais à deux il n'y avait pas l'arc de triomphe c'était un peu moche c'était un peu moche on va essayer de s'accrocher histoire de faire le sprint au final peut-être qu'on va tenter de faire le coup du kilomètre ça marche bien ça après le petit pont avant l'arc de triomphe on s'est replacé en septième position c'est très bien ça Suterling t'es pas censé me protéger bah allez gros on se bouge le cul un peu j'ai le bleu pour tout le monde et puis j'ai le bleu pour nous aussi dis donc allez calme jeanne et Sanchez ont été lâchés pour être en punition d'avoir osé attaquer sur l'étape des Champs-Elysées jamais une échappée on s'imposera aux Champs-Elysées bon si c'est arrivé 4 fois je crois ou 3 fois enfin bref un truc pas pas super classe on se met dans la route de Suterling qui va nous faire le rythme normalement j'ai pas l'impression que ça marche pour l'instant elle m'ennuie cette étape pourtant c'est l'étape qui s'en doute la mieux faite c'est pour ça qu'ils la resservent chaque année je pense mais c'est vrai que voilà quoi on est un peu allez vous savez quoi festival que tout le monde attaque allez Suterling qui part lui chéri derrière Vandersandé Vandersandé également Vandersandé ? Vandersandé ? non c'est pas lui ça Vandersandé c'est le bordel là allez c'est parti hop on va prendre le rond rouge stop tout le monde arrête d'attaquer sauf moi parce que en fait c'était un piège allez on est sorti on est sorti mais Bennett aussi est sorti il est juste 10 secondes derrière c'est pas terrible on a plus de rouge on va appuyer fort sur les pédales reprends les rouges reprends les rouges et j'ai Wallens aussi qui est juste derrière allez 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 est-ce que Wallens va avoir assez assez d'appétit pour nous revenir dessus ou est-ce qu'il s'est bien cramé lui aussi il a l'air bien cramé il a l'air bien cramé allez on ressent une dernière petite victoire a priori avec Drizvan Nimp oui Drizvan Nimp vainqueur en jaune sur les champs d'Elysée j'ai pas du tout utilisé un bug exploit parce que c'est trop facile de gagner comme ça allez on va le revoir au ralenti même s'il n'y a pas vraiment de gloire après avoir gagné ce tour franchement on peut se le permettre de fanfaronner un peu attendez hop ça va être mon nouveau fond d'écran tu vas voir voilà non je déconne je vais pas le faire la victoire de Drizvan Nimp le diable rouge qui s'impose à Paris 4ème victoire ou 5ème victoire je sais plus 4ème ou 5ème victoire sur ce tour de France je pense que d'ailleurs je faudra vérifier et qui va remporter 2-3 autres trucs je pense allez il va y en avoir que pour lui Drizvan Nimp qui s'impose sur l'étape des champs d'Elysée dans sa contrefaçon de la dida ça au cours de ses 3 semaines de course il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux voici le grand vainqueur de ce tour de France Brice Van Nimp on s'impose sur le tour de France avec Drizvan Nimp on aura galéré pendant pendant 16 étapes vraiment galéré et puis August aura explosé pendant la 17ème et ça ça aura fait bien plaisir on a récupéré le maillot vert alors on s'acharné un pour le coup mais on finit avec une marge de manœuvre assez énorme en fait on aura tout pris sauf sauf la combativité sinon on aura tout pris avec Drizvan Nimp il est également le maillot à poids nous accueillons maintenant le meilleur grapheur de cette édition on baissait plutôt la blonde ou la chatard là vraiment bon après moi j'ai bien les blondes mais quand même pardon oui Drizvan Nimp le maillot à poids également et meilleur jeune il a ou pas de cité le maillot blanc monte également pour Drizvan Nimp ouais oui c'était le meilleur franchement on se rappelle même plus de Michael O'Rano bon et bah voilà une bonne chose de faite on devrait alors je sais pas si j'avais des trophées à débloquer encore non je pense pas à ce niveau là peut-être avec le pro leader non non ça pas là ça a pas l'air là on va vraiment avoir un monstre par contre je pense parce qu'avec tout ce qu'on va débloquer on doit avoir un plus 15 au moins on doit avoir un plus 15 on a une victoire sur une étape de plaine rien que ça ça va nous en faire je sais pas combien on a pas eu le sprint intermédiaire parce qu'il y avait des mecs devant on a tous les maillots on a gagné le tour de France ça devrait être assez costaud ah oui alors là ce que vous voyez en fait tout le temps que je vais me bubbler devant cet écran noir c'est ce que je me tape à chaque fois en pro leader c'est hyper long c'est hyper long c'est ridicule quoi tu passes quasiment une minute entière à attendre que les résultats chargent ah bah ok y'a pas de problème alors merci c'est gentil on sauvegarde victoire donc de Driz van Nimp devant Kalei B1 puisque Wallen s'est fait rattraper finalement à 9 secondes Trentin Zolo démarre Gianni Colbrelli et y'a même pas si Sam Bennett 11ème seulement pas de regret pour Samy van Nimp donc qui remporte ce tour haut la main avec 6.55 d'avance sur Roglic sachant qu'on a pris 5.45 je crois sur l'étape de la lose quand même donc à priori on aurait gagné de toute façon mais quand même ça a été une sacrée branlée Carapaz termine à 8.52 14.21 pour Pogacar 17.05 pour Yetz 17.10 pour Evenpool 18.34 pour Miguel André Lopez 21.45 pour Pino puis Bernal 9ème Porte 10ème c'est très décevant lambda 11ème c'est encore plus décevant Van Nart 12ème et ça c'est hallucinant il finit devant Quintana le leader de l'Arkea il est monstrueux Van Nart il est monstrueux d'ailleurs je devrais peut-être le remonter un peu Guindana il est peut-être un petit peu bas Bardef est 15 Dumoulin 16 Bourkman Fulsang Mass tous ces mecs là ils sont tous à 80 Martin c'est un 80 aussi Mollema c'est un 78 79 Godu c'est un 80 il y a un gros 80 et il finit à 45 minutes Barguil c'est un 80 il est hyper loin c'est hallucinant pareil pour Carty Carty c'est un 80 enfin bref on finit loin devant pas loin devant pardon au maillot à poids seulement on gagne avec seulement 103 points c'est vraiment pas énorme sur le nombre de points qu'il avait à distribuer on finit avec 210 points d'avance au maillot vert alors qu'on a longtemps galéré mais on a su en fait gérer le passage avec les étapes de plat et mettre les points qu'il fallait au bon moment bon ça on a vu qu'on avait collé une branlée on a pas le classement par équipe forcément la dug qui termine à 1h06 et on a la combativité avec Tish Benoth faute de Dries Van Impe Dries Van Impe plus 240 points voilà il a quasiment autant de points que Roglic et Pogacar réunis il a deux fois les points de Pogacar qu'est-ce qu'il y a je crains des gars pareil énormément de points pour la dug c'est super et maintenant plus 17 je suis à 83,1 plus 1 en pleine donc j'ai un 70 pleine ça y est ce qui m'a fait défaut pendant un moment plus 2 en sprint on a gagné une étape de pleine on a gagné le maillot vert du Tour de France on est à 73 en sprint c'est pas mal 79 accélération on a gagné l'étape de pleine et le maillot vert du Tour de France en vallon on a gagné le maillot jaune du Tour de France 78 84 montagnes on a gagné le maillot à poids et le maillot jaune 84 montagnes je répète 84 montagnes ça me paraît même pas possible en fait plus 100 en descente pour le maillot jaune du Tour de France rien en contre la montre on va te faire foutre on aurait pu avoir un point pour le super combatif mais même pas on a gagné un classe manche derrière individuel et on a gagné le maillot jaune du Tour de France c'était la même chose 79 endurance 79 résistance avec la même chose classe manche derrière individuel et le maillot jaune du Tour de France 83 récupérations on a gagné le maillot vert le maillot à poids le classe manche derrière individuel et le maillot jaune voilà voilà bon j'espère que vous le trouvez monstrueux le petit Drizvan Nimp est-ce qu'on sait et on ne sait même pas où ça va avoir lieu ça j'ai presque envie de jouer jusqu'au championnat du monde parce que je crois qu'il y a un trophée là-dessus allez je ne vous dis pas que je le ferai surtout que le retour on ne le gagnera pas par contre forme normale pour Drizvan Nimp sur le retour mauvaise forme sur l'open tour mais en même temps l'open tour a priori j'ai envie de vous dire vu la concurrence même en très mauvaise forme quand on a 84 montagnes on doit s'en sortir sur l'open tour il y a quoi sur l'open tour ? Triss sur Baïs Fagnac Montoban Poe Otakiam ouais 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 a priori ça devrait le faire le retour par contre ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est pas sur Banchet Pernac on va faire des écarts et on va prendre une peignée sur les deux étapes de pavés par contre par contre ça nous ferait faire des pavés bon en même temps ça sert plus à rien maintenant mais c'est pour le principe bref allez on va en rester là merci à tous je vous garantis pas que je ferai pas le retour l'open tour et les championnats du monde parce que j'ai vérifié en fait donc j'ai pas du tout tous les trophées j'ai pas trop chassé les trophées sur celui-là on a pas fini le retour comment ça on a pas fini le retour jamais fait le retour encore ? et bah ça va être l'occasion donc on pourrait avoir un trophée deux trophées pas trois trophées parce que celui-là je l'aurais pas en quoi que ça dépend de la concurrence peut-être avec deux buts gérés ça peut se faire bah ça je l'aurais pas le critérium de finir le parrainisme mais bon je pourrais le faire dans d'autres circonstances remporter le classement pro team pro leader ok pareil ok ça putain ça a l'air tendu ça 0,4% ok ok win the world championship with your pro leader et ouais et ouais forcément c'est tentant forcément c'est tentant donc peut-être peut-être que je le ferai quand même je vous promets pas mais peut-être que je tenterai quand même de faire les championnats du monde si je le fais si vous le voyez pas c'est que je le ferai en vidéo mais peut-être que je ferai un petit peu tiré allez merci à tous d'avoir regardé les aventures de Dries Van Nimp le vainqueur du Tour de France 2022 c'était Aien Gall prenez grand soin de vous et je vous dis à très très vite ciao ciao ciao